pouvoir commencer. Donc vous avez tous reçu l'ordre du jour. Donc le premier élément de l'ordre du jour, c'est ce qui concerne le fonctionnement du conseil municipal. Et oui, j'ai oublié, pardon. J'ai oublié l'approbation du compte rendu du conseil municipal précédent. Est-ce que quelqu'un a des remarques sur ce compte rendu ? Donc on va voter pour ce compte rendu qui est contre, qui s'abstient, qui vote pour le compte rendu. Donc vote à l'unanimité des présents. Donc le premier chapitre, donc fonctionnement du conseil municipal, on va commencer par les indemnités du maire et des adjoints. Voilà. Donc ce conseil municipal doit fixer ces indemnités-là. Donc il est proposé que ces indemnités soient placées en fonction de la grille qui est définie ainsi, avec un montant de 65 % de l'indice brut terminal pour le maire, un montant de 25 % de l'indice brut terminal, donc de la fonction publique aux adjoints. Et l'ensemble représente une enveloppe globale de 133 017,51 euros. Voilà pour les indemnités prévues pour le maire et les adjoints. Y a-t-il des questions à ce sujet ? Donc nous allons voter. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Donc vote à l'unanimité des présents. Merci. Ensuite, nous allons procéder au vote pour la détermination du nombre d'élus au CCAS. Donc au CCAS, en fait, la règle, c'est le président d'office et le maire. Et ensuite, il y a un nombre d'élus avec un nombre de membres extérieurs équivalent. Le nombre maximum de chacun d'entre eux, c'est 8. Donc on propose ici, 7 membres élus et 7 membres extérieurs pour le conseil d'administration, bien sûr, en plus du maire. Ce qui était le cas déjà pour les conseils municipaux, enfin les équipes précédentes, c'est pas une nouveauté. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions à ce sujet ? Qui est contre cette répartition ? Qui s'abstient ? Donc qui vote pour ? Donc finalement, voilà. Donc vote à l'unanimité des présents. Merci. Nous allons procéder maintenant à l'élection des membres. Donc pour cela, nous avons fait appel à la candidature au travers de la liste majoritaire, donc notre priorité Carmo, et au travers de la liste unie pour Carmo, en fonction de la proportionnellement en fait au nombre d'élus. Donc nous vous proposons comme liste, vous l'avez sur votre table, les uns les autres. Donc il y a notre liste, notre priorité pour Carmo, Anne Sourdain, Monique Carme, Didier Horit, Anne Montasprini, Marie Machado Damota, Cédric Ivarse, et pour la liste unie pour Carmo, donc Rachid Touzani. Et on a mis une liste complémentaire en cas de défaillance de quelqu'un au cours du mandat, pour éviter de recommencer à faire un vote, pour qu'on puisse puiser dans cette liste complémentaire. Donc en ce qui concerne notre priorité Carmo, ce sera madame Fatima Riyad Guéraud, et pour unie pour Carmo, ce sera madame Gisèle Rataboule. Voilà. Donc y a-t-il des questions là-dessus ? Donc nous allons passer au vote. Voilà. Donc le vote se fait en bulletin secret. Nous allons, comme la salle est mal, et c'est difficile de se lever tous pour aller voter dans une urne, voilà. Donc c'est l'urne qui va venir à vous. Voilà. Donc c'est pour simplifier un petit peu le fonctionnement. Voilà. Donc... Oui, allez-y. ... Merci. 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 Ah. Ça y est. Décidément, on se trompe à chaque fois. Donc, voilà. Donc, ce qui nous fait 27 votes exprimés, 27 pour la liste. Donc, ce qui fait que la liste est donc élue. Voilà. Donc, pour le CCAS, nous allons passer maintenant à la commission d'appel d'offres. Alors, petite information pour les deux listes. En fait, dans l'appel à candidature que nous avons fait passer, il y avait une ou deux erreurs dans le nombre de suppléants. Donc, du coup, on a dû, en certains cas, en enlever un pour faire en sorte qu'on respecte la réglementation. Voilà. Donc, ça concerne, en fait, l'accessibilité, l'appel d'offres et l'éneau. Voilà. Donc, les modifications qu'il y a eu à ce niveau-là. Donc, je vais passer, donc, à la commission d'appel d'offres. Donc, bon, même procédure de vote. Donc, il faut désigner 5 titulaires à 5 suppléants, le maire étant président de droit de cette commission. Donc, nous allons passer au vote. Madame Lanné va faire un peu d'exercice. Vous avez oublié de la lire ? – Oui. – Bon. Et liste unie pour Carmo, ce sera Madame Kulifaï, Tesson, Mylène. Voilà. Merci. 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 Maintenant, la composition des commissions autres. Vous avez tous un document sur vos tables. Ceci est réparti en différents types de commissions. On les passe en revue ensemble. C'est utile ou pas ? On passe au vote directement. On va voter pour l'ensemble de ces commissions. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Vote à l'unanimité des présents et donc de tout le monde. Ce qui fait, cette fois-ci, 29 votants sur 29. Merci. Alors, nous allons passer maintenant, après la composition des commissions, aux affaires financières et, dans un premier temps, à l'attribution d'une subvention façade. M. Schultes va vous présenter cela. Donc, sixièmement, attribution d'une subvention façade. Donc, la délibération du 15 décembre 2016, règlement opération façade, permet d'accorder une subvention plafonnée aux propriétaires occupants ou bailleurs procédant à la réfection des façades. M. le maire, dans un courrier du 17 mai 2021, a proposé d'accorder une aide plafonnée à 2 000 euros à Mme Beau pour des travaux sur une façade commerciale, 59 avenue Georges-Haurès, boulevard Augustin-Malroux, donc pour le Café des Platanes. Le montant calculé de l'aide est de 818,10 euros, sachant que, donc, ça fait 30% du montant hors-taxe de l'opération qui est de 2 727 euros. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Ensuite, nous allons passer à la demande de subvention à la DRAC, direction... Ah oui, pardon, j'étais trop vite. Merci. Excusez-moi. Nous allons passer à la décision modificative. Donc, elle se décline comme suit. Acquisition matérielle de bureau et informatique, il y en a pour 9 300 euros. Donc, c'était prévu au départ pour la mairie, mais c'est 20 ordinateurs qui ont été achetés pour le centre technique. Après l'acquisition matérielle ou outillage de la mairie pour 2 210 euros, c'est 6 urnes plus en réfrigérateur. Après, il y a des travaux de cimetière pour une installation d'un colombarium et de 12 cavures pour 540 euros. L'acquisition de matériel informatique pour l'école, 1 757 euros. Là, il s'agit d'un vidéoprojecteur pour JBC. L'acquisition matériel informatique cuisine 3 PC pour 1 641,60 euros. L'acquisition matériel de cuisine centrale pour 5 000 euros. Il y a eu l'acquisition d'une trancheuse. L'acquisition matériel informatique du centre culturel pour 3 950 euros. Il s'agit de logiciels de sécurité. Le travaux d'hiver centre culturel pour 4 300 euros. Il s'agit de peinture sur menuiserie. Après, il y a l'acquisition mobilier centre technique pour 2 500 euros. Ce sont des tables et des chaises. L'acquisition matériel centre technique pour 2 500 euros, c'est bon. Après, il y a l'acquisition mobilier urbain pour 3 540 euros. C'est trois mâts qui se trouvent au coin du lac. Après, il y a des réserves foncières pour 34 760,40 euros. Et après, il y a 30 000 euros de revalorisation du travail dans divers travaux en régie. Voilà ce qui concerne les dépenses. En ce qui concerne les recettes pour payer tout ça. Donc, il a été ponctionné 30 % sur la subvention régionale de rénovation énergie école JBC pour 24 978 euros. Après, il a été ponctionné 13 500 euros sur la subvention département rénovation énergie école JBC. Sur la subvention DETR création air de jeu inclusive, 13 993 euros. Sur la subvention département création air de jeu inclusive, 5 957 euros. Voilà. Ce qui fait un total en dépenses en recettes de 58 468 euros. Qui a des questions ? Voilà. Merci, nous pouvons passer à la suite. Au vote. Au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Voilà. La DM est adoptée. Merci. Donc, nous allons passer à la demande de subvention à la DRAC. Donc, direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie. Alors, les archives communales ont des besoins, en particulier pour faire de la numérisation de documents et de la restauration, mais également de logiciels de gestion pour gérer tout cela. Donc, l'ensemble du budget nécessaire est de 7 833,35 euros. Ce budget se décompose en deux parties. Il y a une partie de ce budget qui est aux opérations de restauration et numérisation qui s'élève à 2 133 euros. Et l'acquisition et l'installation de nouvelles versions de logiciels à 5 700 euros. Donc, ce qui nous fait très proche de 8 000 euros hors taxes nécessaires pour cela. Donc, pour le financement de cette partie-là, on s'adresse à la DRAC pour demander une subvention à hauteur de 50 % du montant. Voilà. Donc, ce qui fait, on demande une subvention de 4 000 euros à la DRAC pour ceci. Donc, je vous demande donc de m'autoriser à permettre, à demander cette subvention à la DRAC. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Votent à l'unanimité. Merci. Nous allons passer maintenant au point numéro 9, qui est l'organisation du train de travail des agents de la ville. Alors, je vais faire un petit rappel sur tout ça. La loi du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenues dans certains établissements et collectivités territoriaux et au retour obligatoire aux 1707 heures. Un délai d'un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents. Donc, la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant, c'est-à-dire nous, après avis du comité technique qui s'est prononcé à ce sujet le 28 juin 2021. Donc, le 28 juin 2021 avait eu lieu un comité technique auquel, donc, avait eu lieu un vote et lors de ce vote, il y avait un vote, donc, à l'unimité moins une personne, donc, qui s'était abstenue. Voilà, mais tout l'ensemble des représentants des personnels avaient voté pour. Afin de répondre à cette mesure, il est proposé au Conseil municipal de fixer le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune à 38 heures par semaine pour l'ensemble des agents au lieu de 36 heures effectuées actuellement. Compte tenu de la durée hebdomadaire du travail choisi, les agents bénéficieront de 16,5 jours de réduction de temps de travail à RTT, qui s'ajoute aux 25 jours de congés payés annuels. Un agent à temps complet devra poser 4 jours et demi pour une semaine de congés payés. Donc, tout ceci, c'est le fruit d'un travail de concertation qui a eu lieu sur le long terme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a débuté au mois de février 2021, avec des rencontres régulières entre les représentants du personnel et le directeur général des services et moi-même. Nous avons ensuite le directeur général des services à rencontrer quasiment tous les personnels à la rencontre, aussi bien aux services techniques que dans les écoles, pendant ces périodes-là, pour essayer de les informer, pour éviter les craintes qu'il pouvait y avoir à ce sujet. Le but de tout ça n'étant pas de pénaliser les personnels, mais bien au contraire de faire en sorte que nous arrivions en janvier 2023 avec des certitudes quant à la situation des personnels. On ne voulait pas attendre le 1er janvier 2021 et que le coup pourrait tomber, vous appliquez les 1 607 heures et que là, on se retrouve à avoir appliqué 5 semaines de congés seulement et travaillé 35 heures par semaine à raison de 5 jours. Donc, ce qui ne correspondait pas forcément aux attentes des personnels. Donc, nous avons préféré d'abord avoir une solution préalable. C'est cette démarche que nous avons menée, qui nous a menée, donc, à fin juin, au 28 juin, au comité technique, avec le vote de l'ensemble des personnels en faveur de cette disposition-là. Et le conseil municipal, qui s'en est suivi le jour même, donc, n'a pas voté cela, ce passage au 1 607 heures, dans les conditions qui avaient été négociées, en raison, d'une part, du vote contre des gens de convergence citoyenne et de l'abstention de l'opposition de l'époque. Voilà. Donc, ce qui a fait que ce vote n'a pas permis d'entériner cet accord. Donc, aujourd'hui, nous revenons là-dessus pour entériner cet accord, faire en sorte que les agents, ils sachent rapidement où ils vont. Voilà. Parce que les laisser dans l'incertitude, ce n'est pas bon. Il est important qu'on leur permette d'avoir une vision de ce qui va se faire dans l'avenir. Et pour cela, ce que je voudrais vous rappeler aussi, c'est qu'il y a des textes et des circulaires qui sont à ce sujet-là. Et les circulaires qui sont sortis, les circulaires ministérières qui s'adressent au préfet, elles disent clairement que si les 1 607 heures ne sont pas votées et définies pour le 1er janvier 2023... 22, excusez-moi, ça fait deux fois que je me trompe, oui. Pour le 1er janvier 2022, à ce moment-là, ça sera fait quasiment d'office. Et donc, on sera dans une situation inconfortable. Donc, mieux vaut prévenir la situation. Donc, c'est pour ça que je propose aujourd'hui que nous prenions la décision de passer à ces 1 607 heures en fonction, en respectant, en fait, ce qu'on a décidé en accord avec les personnels. Les personnels, les représentants en particulier, bien sûr. Voilà. Il y a des questions, peut-être ? Oui. Monsieur le maire. Oui. Une question par rapport à votre rapport. Il est indiqué 8 jours de jour férié. Il s'agit d'une moyenne. Vous connaissez l'histoire et les acquis sociaux particuliers à Carmont, mais il s'agissait du lundi de Saint-Privat et du jour de Sainte-Barbe. Ces jours-là sont-ils considérés comme jours fériés pour la collectivité ? Comme cela est le cas historiquement, est-ce qu'ils sont comptés comme jours fériés ou est-ce qu'ils sont identifiés comme jours fériés supplémentaires ? Alors, les jours fériés, ça correspond à une définition légale. Donc, la définition légale ne prend pas en compte les jours spécifiques à une collectivité. Donc, vous supprimez le lundi de Saint-Privat et le jour de Sainte-Barbe ? Non. Non, ils ne sont pas supprimés. Ils vont se retrouver dans la RTT. Oui, comme un jour. C'est un jour ouvré comme un autre. Oui, voilà. Oui, vas-y. Je complète juste, pardon, par rapport aux discussions qui ont pu avoir lieu avec les représentants du personnel, mais le personnel aussi. En effet, il y a des particularités locales. Tout le monde y est attaché. C'est normal. Donc, ces jours fériés-là, qui sont des acquis, qui correspondent à des acquis sociaux, qui ne sont pas inscrits à la loi, c'est certain. Mais on fait partie des négociations. Donc, la particularité de ces jours fériés-là, ils ne seront pas, en effet, identifiés comme des jours fériés. Mais les agents de la ville de Garmot, mais c'est pareil pour l'EHPAD, parce que tout est un miroir avec l'EHPAD et le CCAS, ces acquis-là vont demeurer dans le protocole. Ils ne sont pas identifiés comme des jours fériés. Vous contredisez ce que... M. Bousquet, excusez-moi. C'est pour bien comprendre. Non, non, non. C'est la notion de jours fériés qui était importante. D'accord. Mais est-ce que c'est deux jours chômés, en fait ? Voilà. Ce sont deux jours chômés et qui ne sont pas dans les congés payés ni dans les RTT ? Voilà. Ils ne viendront pas en déduction pour les agents. C'est la collectivité qui les accorde un jour chômé, mais pas férié. D'accord. Donc, pas déduit ni des congés ni des RTT ? Voilà, c'est ça. D'accord. OK. C'est une différence importante. Deuxième question quand toujours de RTT. Il est question ici, donc, de récupération de temps de travail annualisé, donc, à l'issue d'une année civile, au regard du temps de travail, qu'est-ce qu'il en sera pour l'année 2022 ? Est-ce que ces 16 jours et demi pourront être pris et considérés comme travaillés en 2021 ? Ou est-ce qu'ils ne sont pas considérés comme travaillés pour 2022 ? Donc, lors des négociations et les choix, la solution qui a été retenue, c'est que dès le 1er janvier 2022, tous les agents de la ville auront crédité sur leur compte RTT 16 jours et demi. Et en fin d'année 2022, qui est l'année d'installation et de mise en place, on fera le point en effet sur la consommation des séjours de RTT. Mais dès le 1er janvier, tous les agents auront 16 jours et demi crédités sur leur compte RTT. Est-ce que vous regardez le temps de travail 2021 ? Ou est-ce que vous créditez tous les agents de 16 jours et demi de RTT pour la première année, pour 2022 ? Oui, oui, pour les agents à temps complet, oui. D'accord. Encore trois petites questions. De quelle manière a été diffusée cette information ? Et de quelle manière a eu lieu la concertation ? Puisque vous avez fait état de discussion avec les représentants syndicaux, représentants du personnel. Il y a vraisemblablement des agents qui se sont retrouvés dans une situation de manque d'informations. Nous avons reçu encore aujourd'hui une cinquantaine de ces agents qui ont considéré que l'information avait été mal diffusée. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails quant à la méthode pour la diffusion de l'information ? Est-ce qu'il y a eu une note interne ? Est-ce qu'il y a eu une réunion d'information de tous les agents ? Ou est-ce que c'était des réunions par service, de manière à simplement faire la lumière sur ces revendications d'une cinquantaine d'agents municipaux ? Voilà. Donc en fait, les discussions ont commencé, comme je vous l'ai dit, au mois de février, avec les représentants du personnel. Dans le même temps, M. Dupré s'est déplacé dans les différents services pour les informer de la situation et des discussions. Donc il y a eu un travail de fait de ce côté-là. Ensuite, il y a aussi, normalement, les représentants du personnel sont aussi en contact avec le personnel. C'est aussi leur rôle. Donc on ne peut pas non plus, en tant que nous, municipalité, se substituer aux agents du personnel, aux représentants du personnel. Parce que c'est quelque chose qui doit être fait entre eux. Voilà. Donc si nous, on se mêle de tout, en fait, à un moment donné, on va nous dire, vous voulez influencer les décisions. Voilà. Donc il faut aussi, quelque part, qu'on reste aussi à notre place. On ne peut pas se substituer, quoi, en fait, à l'information des représentants du personnel. Ça, c'est une certitude. Ensuite, donc, autre travail, autre chose qui s'est passé. Donc il y a eu le comité technique, le 28. Ensuite, ce compte-rendu du comité technique a été diffusé à l'ensemble des personnels. Donc là, personne n'a bougé jusqu'à la semaine dernière, quasiment, où ce compte-rendu a été diffusé. Il en est de même, au niveau de, donc, avec les bulletins de paye, chaque salarié reçoit tous les mois, une petite note, donc un petit document, Oye, Oye, donc, voilà. Et dans ce Oye, Oye, du mois de juin, voilà. Voilà. Il était indiqué dedans, en fait, la réforme du temps de travail. Voilà. Donc il y avait une information là-dessus aussi. Voilà. Donc ça, ça a été fait aussi au mois de juin. La collectivité a informé de ce travail qui se faisait sur les modifications du temps de travail. Voilà. Donc il y a ces informations. Chaque fois que quelqu'un nous a sollicité pour avoir une information, nous l'avons reçu, nous lui avons expliqué. On a... La porte n'était fermée à personne. Il y a des gens qui sont venus à plusieurs. Il y a des gens qui sont venus seuls s'informer. Et chaque fois, on a apporté les réponses qui nous avaient été demandées. Voilà. Mais à un moment donné, on doit aussi nous rester en tant qu'élus et à notre place. Il ne faut pas non plus qu'on veuille trop aller non plus à l'avant pour prendre la place du personnel. Permettez-moi simplement de vous dire qu'il s'agit quand même d'une réorganisation du temps de travail, qui est quelque chose d'assez lourd, d'assez important pour les agents. Je considère, à l'inverse de votre propos, que c'est à vous, du moins à l'institution, d'aller vers les agents et pas eux de venir vers vous. C'est la revendication des agents qui se sont manifestés ces derniers jours. Quand sera-t-il, parce qu'on est ici sur un accord global de principe, il y aura ensuite un règlement intérieur. Quand sera-t-il des discussions du règlement intérieur ? Est-ce que vous comptez, à ce moment-là, inclure tous les agents dans une réunion globale, dans des réunions plus détaillées ? Puisque cela, manifestement, se considère oublié de l'information, malgré les éléments que vous avez rappelés. Oui. Alors, il y a un problème qui se pose, malgré tout, dans tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on négocie, nous, directement avec les agents, que fait-on des instances représentatives ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi des instances représentatives au niveau de la commune. Et ces instances représentatives, elles ont une légitimité. Donc, en fait, on est obligé aussi de tenir compte de cette légitimité des instances représentatives. On ne peut pas passer par-dessus, comme en négociant directement avec tous les agents. Il y a, quelque part, dans le fonctionnement démocratique, quelque part là-dedans, il y a aussi un mode de fonctionnement que nous devons respecter. Oui. Voilà. Je vais donc compléter, juste en expliquant la méthode de travail. Alors, en effet, on avait entendu et accepté les remarques, d'ailleurs, dès le mois de juin, qui avaient été faites lors de la première séance du Conseil municipal qui avait traité ce point-là, où certains agents avaient manifesté leur inquiétude parce qu'ils avaient le sentiment de ne pas avoir eu assez d'informations. Et pour certains, parfois, pas du tout. Donc, on s'en est inquiétés, bien évidemment. Si je prends le cas du personnel des écoles, suite aux discussions qui avaient eu lieu le 28 juin, aussi bien le matin que le soir, dès la semaine d'après, on a fait le tour des écoles. On ne les a pas convoquées ici. On a été rencontrés directement dans les écoles pour essayer d'expliquer ce qu'on allait proposer au Conseil municipal. Donc, juste pour vous répondre sur la suite par rapport à cette délibération, en effet, suite à cette délibération, le règlement intérieur va devoir être rédigé. Les négociations générales seront bien évidemment faites avec les représentants du personnel, mais malgré tout, parce qu'on a bien entendu les inquiétudes et les revendications aussi de l'ensemble des agents, sur la méthode de travail. Donc, les différentes propositions du règlement intérieur seront proposées à l'ensemble des agents. Donc, il y aura plusieurs versions de ce règlement. Mais en effet, comme l'a précisé M. le maire, après, une fois notamment qu'on se retrouve en CT, c'est en effet les représentants du personnel qui viennent voter pour le personnel. Par contre, on a bien entendu leur questionnement, parfois leur inquiétude ou voire leur incompréhension. L'ensemble des personnels, et j'ai fait le tour d'à peu près tous les services hier à nouveau, pour leur rappeler qu'ils seraient bien évidemment associés à ces discussions-là. Merci. Donc, sans remettre en cause ce qui est proposé sur ce point d'ordre du jour, au regard de ces quelques défauts, ou du moins de ce qui est considéré d'une partie des agents de la commune. Donc, nous demandons un report de cette décision, dans la mesure où nous sommes au mois d'octobre. La décision peut être prise jusqu'au 31 décembre. Il est complètement tenable que nous puissions avoir un conseil municipal d'ici le 31 décembre, pour ne pas compromettre l'entrée en application au 1er janvier. Report qui permettrait de vous permettre, à vous, de faire ce travail d'information auprès de tous les agents, puisque certains, il y a une heure encore, n'étaient pas en mesure de comprendre toutes les incidences sur l'organisation du temps de travail. Il y a un travail... Bon, encore hier, M. Dupré a passé sa journée auprès des agents, pour l'expliquer. Voilà, donc c'est quelque chose qui est fait régulièrement. À un moment donné aussi, il faut qu'on avance. Voilà, on ne va pas être tout le temps à se dire, parce qu'il y a une personne qui, peut-être, n'a pas compris. Oui, oui, non. Voilà, donc... Donc, bon, je ne sais pas si le nombre, je ne peux pas le vérifier. Bon, c'était... Donc, il y a peut-être des... Oui, voilà. Mais, voilà. Donc, aujourd'hui, pour moi, il y a... Le comité technique s'est prononcé. Donc, moi, j'estime qu'on doit avancer. Et attendre et tourner en rond, ça ne fera pas progresser. Donc, effectivement, il y a une solution qui est proposée et qui me semble être honnête pour tout le monde et répondre aux attentes des agents. Peut-être qu'ils ont besoin d'explications. Mais cette explication, on peut la donner aussi après et continuer d'expliquer aussi. Voilà. Donc, je propose, moi, de mettre cette... Donc, cela, on vote ce soir. À nouveau, pour compléter, donc, sur la méthode de travail aussi, une fois que cette délibération a été votée ce soir, donc, il s'agit bien là d'un cadre général, vous serez amené à nouveau, par contre, à voter, à délibérer pour valider le règlement intérieur. Et on a bien entendu, donc, tous ces questionnements-là qui venaient d'agents. Et moi, ces questionnements-là, on les trouve sincères. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on a bien entendu ces questionnements-là. Donc, ils seront associés de façon un peu plus active et collégiale. Parce que maintenant, en plus, on pourra les regrouper sans grande difficulté à l'intérieur des bâtiments, ce qu'on n'avait pas forcément le droit de faire il y a encore quelques mois. Mais on trouvera d'autres solutions. Et vous serez amené à délibérer, si M. le maire le met à l'ordre du jour, le règlement intérieur qui, là, rentrera un peu plus dans le détail. C'est bien pour ça que les agents seront associés de façon beaucoup plus régulière à l'avancée de ces travaux-là. Voilà. Donc, je vous demande donc de valider le temps de travail des agents de la ville de Carmont à 38 heures hebdomadaires. dans les conditions mentionnées dans le tableau ci-dessus, et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre à compter du 1er janvier 2022. Donc, nous allons procéder au vote. Oui, M. Le Tuzani. Je ne vais pas compléter ce qui a été dit avant. Concernant le rapport de la Cour régionale des comptes, c'est mentionné qu'il mentionne 1.607 heures ? Oui, de toute façon, la Cour régionale des comptes rappelle les règles, quoi, donc qui sont à respecter. Et les 1.607 heures en font partie. Et nous avons récupéré aujourd'hui un document, voilà, qui vient, qui n'est pas public, mais qui vient d'une circulaire, qui va arriver pour les préfets, et qui fait que, dès le 1er janvier, donc les 1.607 heures devront être appliquées. De façon, si elles n'ont pas été prises en compte par le conseil municipal, ça sera arbitraire, donc il faudra l'appliquer. Et puis voilà. Et dans ce cas-là, donc, ça sera... Le préfet aura demandé au tribunal administratif de casser les déclarations, les documents précédents, et pour faire en sorte que les 1.607 heures s'appliquent, suivant les règles générales. Donc les règles générales, c'est 35 heures régdomadaires, c'est sur 5 jours, voilà. Et donc, de là, ça voudrait dire qu'on va perdre du temps. C'est-à-dire que si on attend ça, eh bien, il va falloir que derrière ça, qu'on renégocie pour que les personnels, eh bien, ils retrouvent ce qu'aujourd'hui, on a quelque part, l'accord d'aujourd'hui. Donc pourquoi ne pas prendre cet accord dès aujourd'hui, et se mettre dans une situation inconfortable dès le 1er janvier ? Alors, je reviens sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Vous en avez fait mention pendant la campagne, d'éléments. J'ai été conseiller à l'époque, je le suis encore, et on n'a eu aucune information sur ce rapport. Là, maintenant, les 1.607 heures, il faut apparaître que, voilà, il faut le respecter. Moi, je suis un peu surpris que ce rapport de la Cour régionale des comptes, on n'ait pas eu ce débat depuis tout ce temps. Il ne pouvait pas y avoir rien. On ne peut pas aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui, parce que ce rapport, en fait, n'est pas divulgable dans son état. Encore aujourd'hui, je viens de recevoir un document de la Chambre régionale des comptes, qui est un document préalable, mais où on m'indique que je ne peux pas diffuser le document dans son intégralité. Du coup, aujourd'hui, on ne peut pas le mettre sur la table. Donc, je pense qu'on l'aura, celui-là, le document définitif dans un délai d'un mois. Bon, alors, on est d'accord qu'il y a eu bien une erreur, quand même, d'avoir diffusé à un tract. Vous avez donné un avis sur ce rapport dans un tract qui a été diffusé à la population et il n'y avait pas lieu d'être. Enfin, voilà, bon. Après, je ne vais pas polémiquer là, mais je pense qu'on ne peut pas en débattre là. Je vois qu'une partie de la population a eu un tract où c'était mentionné que la Cour régionale des comptes disait que tout allait bien, tout va bien. Bon, bref, je ne vais pas en parler. Donc, si on reprend, on peut revenir en arrière. Sur l'ancien rapport, par exemple, donc déjà de... Oui, 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 oui. Vous verrez dans le dernier que... Un espier. C'est ça ? Oui, oui. Voilà, c'était jusqu'à la mandature de l'un espier. Donc, c'était un rapport sur l'équipe précédente. Oui. Voilà, bon. qui disait déjà qu'on devait aller vers les 1607 heures, ce qui n'avait pas été fait. Voilà. Ce que nous avons fait là. Voilà. Si je peux me permettre, pour compléter, on n'est pas opposé, bien au contraire, à la mise en place des 1607 heures, simplement, de permettre ce temps d'information et de concertation. Bien entendu, on ne va pas là, on va s'abstenir sur ce vote, de fait, puisqu'on considère que certains agents ont été privés de cette information et de cette concertation. Mais pour autant, bien entendu, que les 1607 heures devront être votés par la commune et puis mis en oeuvre dès le 1er janvier. Voilà. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, 6 abstentions. Donc, l'ensemble de l'équipe unie pour Carmo. Qui vote pour ? L'ensemble de l'équipe. Notre priorité, Carmo. Donc, l'organisation du temps de travail des agents de la ville est adoptée. Merci. C'est le même pour les CCAS. Voilà. Et donc, cela s'appliquera également au niveau de l'EHPAD, donc pour le CCAS. Et un travail sera fait dans les jours à venir pour continuer d'informer les personnels qui auraient mal compris l'objectif et le contenu de tout ça. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer au point numéro 10 qui est le recrutement d'agents contractuels de remplacement. Bon, ça, c'est une... Ce point numéro 10, c'est quelque chose d'assez standard. Donc, il y a des agents qui sont en arrêt pour différentes raisons et il est nécessaire de pouvoir les remplacer. Donc, cette partie-là consiste à donner l'autorisation au maire de recruter des agents contractuels en remplacement d'agents titulaires ou autres qui sont absents pour différentes raisons. Voilà. Donc, je vous demande donc de bien vouloir voter pour cela. Qui est contre cette autorisation ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Votre à l'unanimité. Recrutement d'un vacataire. Alors, c'est un recrutement qui est récurrent tous les ans. Voilà. Au niveau du centre culturel, c'est une personne qui intervient pour faire de l'animation au niveau d'art plastique. Donc, il nous faut pour recruter cette personne, il faut l'accord du conseil municipal. Donc, elle intervient relativement peu sur la commune. Ça correspond à peu près à un montant de 280 euros charges comprises. Donc, mensuellement à peu près pour la commune. au niveau de... Voilà. Donc, je vous demande donc l'autorisation de pouvoir recruter ce vacataire qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc, vote à l'unanimité. recrutement d'un agent d'un contrat d'apprentissage. Donc, ce contrat d'apprentissage a pour but d'insérer une personne dans le milieu professionnel. Alors, pour cela, ce contrat d'apprentissage débutera le 1er novembre, si on le vote, bien sûr. Il aura une durée de 12 mois. Il sera destiné au service communication. C'est une personne qui fait un master concernant la communication et l'événementiel. Donc, on a comme objectif de développer l'événementiel et faire en sorte qu'on ait une structure qui nous permette d'avoir un événementiel de qualité. Donc, je propose de recruter cette personne qui viendra nous aider pendant un an lors de sa formation et ça nous permettra d'évaluer la nécessité d'éventuellement une personne de ce type-là pour l'avenir. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire avec un coup modique pour la ville et un apport de service. Voilà. Y a-t-il des questions ? On va voter qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour, vote à l'unanimité. Alors, ensuite, nous allons passer à la création d'un emploi permanent au service finance. Donc, au service finance, nous avons une personne qui part en retraite au 1er janvier. Donc, cette personne part en retraite au 1er janvier, il y a besoin qu'il y ait une transmission entre le moment où la personne sera en retraite et le moment où on va recruter le nouvel enjeu de façon à ce qu'il y ait une continuité de service. Voilà. Et une transmission du savoir et des compétences. Donc, il est donc nécessaire de recruter la personne qui va arriver avant que la personne parte en retraite. Donc, ce qui fait que dans la phase transitoire, il va y avoir un chevauchement de deux personnes. mais sur une très courte période parce que la personne qui part a aussi des congés. Voilà. Donc, le chevauchement va se faire sur une très faible période. Et donc, pendant un laps de temps court, en fait, nous aurons deux postes simultanément d'adjoint administratif principal, deuxième classe. mais dès que la personne sera partie en retraite, nous pourrons fermer le poste de rédacteur qu'il y avait. Voilà. Donc, ça va nous permettre, en fait, de faire la jointure entre les deux et le tuilage. Voilà. le but de la création de ce poste. Y a-t-il des questions ? Monsieur le maire, donc, il s'agit bien d'une création de poste, de poste permanent, alors qu'il s'agit d'un tuilage de quelques mois. pourquoi ne pas avoir recours à ce moment-là à un emploi contractuel ? Voilà. Parce que la personne que nous avons ouvert le poste, donc, au recrutement, voilà, donc, il y a une diffusion de ce poste-là. Donc, nous avons eu un certain nombre de candidatures. Donc, il y avait une vingtaine de candidatures au total. Donc, il y a une sélection qui a été faite. Dans cette sélection, après, il y a eu une commission qui a été mise en place pour... Il y avait cinq personnes qui ont passé des entretiens. Et dans les cinq personnes qui ont passé les entretiens, il y a une personne qui est déjà fonctionnaire, donc, dans une autre collectivité qui a postolé sur ce poste-là. Donc, on ne peut pas la prendre en tant que contractuel à ce moment-là. Voilà. Donc, ce qui nous permet de... Qu'advidera-t-il de ce poste à ce moment-là ou du poste de l'agent qui part en retraite ? Est-ce que vous engagez à le supprimer une fois le départ en retraite effectif ? Oui, c'est le but. Oui. Voilà. D'autres questions ? Une question un peu plus globale quant au mouvement de personnel et à la nouvelle organisation des services, puisque vous êtes en train de poursuivre une réorganisation des services. Est-ce qu'il est possible d'avoir un organigramme et des fiches de poste de la collectivité de manière à bien comprendre le fonctionnement des différents services ? Oui. C'est quelque chose que nous allons attaquer début novembre. Donc, nous avons... Cette semaine et la semaine dernière, nous avons travaillé avec les responsables de Pôle. Et là, nous allons travailler par Pôle pour justement mettre en place cet organigramme. Et donc, vous en aurez la connaissance rapidement de cette nouvelle organisation telle qu'elle sera définitive. Pas d'autres questions ? Nous allons passer donc au vote. Donc, motorisez-vous à créer ce poste-là. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Donc, vote à l'unanimité. Non. Donc, le rapport de l'AREC Occitanie. Bon, c'est un document que vous avez reçu. C'est le... Donc, ce rapport-là, il est assez fastidieux. Voilà. Donc, mais c'est... La ville de Carmeau est donc à départ à l'intérieur de l'AREC Occitanie. Nous sommes un des... Un petit, là-dedans. Mais il y a tout un grand nombre de collectivités qui font partie de cette association, de cette agence régionale. de l'énergie et du climat. Voilà. avez-vous quelque chose à dire sur ce rapport ? Non. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Nous allons passer donc aux affaires foncières. Donc, affaires foncières, donc, point 15, approbation, modification simplifiée, numéro 2 du PLU, donc le plan local d'urbanisme. Donc, vous avez tous reçu un document par mail qui définit les modifications donc prévues par cette modification simplifiée. Cette modification simplifiée, on en a déjà parlé précédemment, au conseil municipal précédent, donc, sur lequel nous avons donc voté pour cette révision. Est-ce qu'il y a des questions sur cette révision ? Pas de questions ? Bon, on va le soumettre au vote. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Voté à l'unanimité. Merci. Donc, merci, mesdames et messieurs. Donc, le conseil municipal est clos. Donc, nous avons été efficaces et rapides. Merci à toutes et à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada